La Famax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'ai reçu ma manette Burn que j'avais commandé donc je vous en avais parlé sur les lives donc je l'ai reçu donc je vais l'ouvrir voir un peu ce qu'il se passe dedans donc on la reçoit comme ça donc ça c'est le packaging voilà donc la boîte s'ouvre comme ça assez stylé bon à la limite la boîte on s'en tape mais bon c'est bien présenté comment on la reçoit donc ça ce sera sûrement la pochette pour la ranger voilà rien de spécial alors bon ça c'est des sticks on s'en bat les couilles aussi bon donc la boîte est belle le packaging est beau ça y'a pas de problème et voilà donc là du coup on se retrouve sur la manette alors j'ai pris une manette quoi basique sauf sur le devant c'est une matière je sais pas comment vous expliquer genre mat un peu mat enfin je sais pas je sais pas comment expliquer bref un peu mat au niveau des touches j'ai pris des touches basiques puisque je m'en fous complètement de l'esthétique de la manette et là ça c'est des joysticks interchangeable donc il ya que burn qui fait ça donc c'est que des petits trucs à clipser donc ça j'ai pris des j'en ai pris déjà de rechange et voilà donc après tu reclipses toi même et c'est tout donc au niveau des joysticks j'ai pris un domé sur le côté gauche puisque je suis beaucoup plus à l'aise sur le côté gauche avec un domé et un creusé donc le côté droit est plus creusé que et renfoncé je sais pas je suis plus à l'aise aussi pour pour le pour ce côté là après je vais mettre un peu plus au dessus parce que j'aime pas deux de la même taille ça fait toucher les doigts des moments et j'aime pas donc voilà pour l'esthétique de la manette rien de spécial juste ça donc ensuite les palettes donc nouveau style de palette donc là touche palette classique gauche c'est pour sauter donc x et palette de droite c'est rond donc ça j'ai pris des palettes classique on va dire comme tout le monde la seule différence que j'ai pris sur toutes les manettes de base et c'est la nouveauté qui est qui a chez burn actuellement c'est au niveau des gâchettes alors là je sais pas si vous allez entendre les gâchettes ne descendent pas totalement ça fait vraiment comme des petits clics de souris en fait et tu ne peux pas descendre ta manette beaucoup plus bas en gros c'est vraiment un mini clic ce qui fait que la pour fortnite etc ton le temps de détente est moins long et voilà donc là on va tester ça franchement c'est ce que je voulais au moins niveau réactivité ce sera beaucoup plus beaucoup beaucoup plus fluide et voilà donc à vous de me dire ce que vous en pensez je pense que l'esthétique est beau niveau pratique ça sera aussi plutôt bien puisque je tiens ma manette comme ça donc forcément je serai à l'aise avec les avec les palettes donc voilà à vous de me dire ce que ce que vous en pensez et moi j'ai juste hâte de tester vraiment les petits l2 r2 qui qui renfoncent pas jusqu'au bout donc voilà merci à vous d'avoir regardé la vidéo je vous donnerai un avis peut-être en commentaire je l'épinglerai genre dans un ou deux jours et je vous donnerai mon avis mon avis définitif là dessus donc voilà je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao